Merci Brian Diaz, quelle libération ! Salam à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau débrief. Le Maroc s'impose sur le score de 1 à 0 contre les Autos et donc remporte ses deux matchs dans ce rassemblement de septembre et se place en tête de son groupe de qualification pour la Cannes 2025. Alors là, je ne voulais surtout pas ressortir de ce match avec un 0-0. J'aurais été tellement déçu, déjà qu'on a vu beaucoup de points négatifs. Alors là, on serait vraiment sous terre. Ça, c'est clair et net. Donc voilà, on remercie notre génie marocain d'avoir mis ce but qui est tellement libérateur. Je ne sais pas comment vous avez réagi de votre côté. Mais moi, de mon côté, j'ai hurlé. C'est très très simple, j'ai dû réveiller tous les voisins autour. Mais ce n'est pas grave, le Maroc remporte ce match-là en tout cas. Parce que, dites-vous juste une chose, c'est que si le Maroc aurait fait match nul, ça veut dire que d'un côté, on a une équipe centrafricaine qui a battu sur le score de 3 buts 1 cette équipe du Lesotho et de notre côté, nous, on fait 0-0 avec ça. Non, non, ce n'est pas possible. Donc, heureusement, on a gagné ce match-là. En tout cas, bien évidemment, juste avant qu'on commence avec cette vidéo, si ce n'est pas fait, je t'invite à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo. Et un très grand merci à l'ensemble des personnes qui feront ça. Premièrement, dans ce match, concernant la première période, ce qu'on a remarqué, c'est que le Maroc a commencé avec des phases de possession. Mais en face, il y avait une équipe du Lesotho qui était vraiment bien recroquevillée dans sa moitié de terrain et qui défendait à 11. Clairement, il faut le dire, en comptant le gardien, bien évidemment. Et donc, ça a été très compliqué pour nos liens d'Atlas derrière de trouver des solutions offensivement pour essayer de mettre en danger cette équipe-là et de la déstabiliser. Mais j'ai retenu quand même du positif avec tout simplement Adam Aznou qui a donc intégré une atrique nationale et qui, sur le côté gauche, a montré vraiment des choses très intéressantes pour son jeune âge de 18 ans. On voit qu'il ose tenter des choses. Et donc, c'est quelque chose qu'il faut vraiment mettre en valeur. Et de l'autre côté, on a également Ilias Achomach qui a vraiment fait des différences, qui arrive vraiment à être vif et percutant, qui fait des différences en rentrant dans l'axe. Mais je trouve que ce qui est dommage, je dirais, de ce joueur-là, c'est qu'il en fait trop. Voilà, il va faire un très bon dribble, il va dribbler un autre joueur, mais il veut dribbler le troisième joueur. Pour moi, il devrait soit donner le ballon à la fin de son deuxième dribble, soit frapper directement et réellement prendre une décision. Ce que j'ai remarqué par rapport à Achomach, c'est que sur le côté droit, avec Ashraf Hakimi, on a vu que ces deux joueurs-là combinaient bien sur le côté. Donc ça aussi, c'est quelque chose à mettre en avant. Mais de façon générale, j'ai trouvé que ce qui a manqué à cette équipe marocaine concernant la première mi-temps, c'est simplement qu'il y a eu énormément de déchets techniques. Énormément dans les passes, des mauvais contrôles, des imprécisions, des ballons trop en profondeur. On a pu voir que voilà, Targalin est bon en relance, mais que parfois, il y avait des incompréhensions entre lui et Adam Asno. Également, le même cas de figure de l'autre côté avec Achomach. Donc voilà, on a une équipe marocaine qui a fait beaucoup trop de déchets techniques. Et donc derrière, ça a clairement profité à cette équipe du Lesoto qui a juste à prendre le ballon, à le dégager, à commettre des fautes pour nous empêcher réellement d'attaquer sur leur but. Dans cette première mi-temps, j'ai également constaté que dans les transmissions, ça manquait clairement d'intensité et on faisait un petit peu tout à deux à l'heure. Donc forcément, derrière, le Lesoto avait vraiment tout le temps qu'il fallait pour vraiment bien se replacer et défendre comme ils le font. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a réellement eu du mal à mettre en danger cette équipe-là. Et on a pu remarquer à plusieurs reprises des phases de possession. On va aller chercher à droite Achomach, Achraf Hakimi. À gauche, on va aller chercher Aminadli et Aznou. D'ailleurs, Aminadli, je ne pense pas qu'il doit jouer sur le flanc gauche. On a vu qu'il était vraiment très très oppressé sur son côté et qu'il ne pouvait pas faire grand-chose. Voilà, moi, je trouve qu'on n'utilise pas tout son potentiel lorsqu'on le met sur ce côté-là, même s'il peut occuper cette fonction-là du côté du Bayer Leverkusen. Puis surtout, concernant notre attaque, on a eu beaucoup de mal à trouver Ayub Elkabi qui était bien évidemment ceinturé par les défenseurs du Lesotho. Mais à chaque fois qu'on a pu le trouver, un petit contrôle de la poitrine, une remise et on voit que quand même, cet attaquant est clairement capable de jouer dos au jeu. Donc ça, c'est très intéressant. Puis, il a également failli marquer un but dans cette première mi-temps avec une tête sur corner qui a vraiment failli rentrer. Après, bien évidemment, il y a également du positif à retenir. Je vous parlais des bonnes combinaisons entre Achomach et Achraf Hakimi sur le côté droit. On a également Richardson qui est intéressant au milieu de terrain dans les transmissions. Pour le coup, concernant ce joueur-là, c'est plutôt fluide ce qu'il fait. On voit que techniquement, il est très propre dans tout ce qu'il réalise. Mais il y a également le fait que le Maroc, défensivement, n'a pas été inquiété durant cette première période. Clairement, le Maroc n'a pas été inquiété. Et ça, c'est également un point positif qu'il faut relever. Bon, on voit qu'à certains moments, il y a des transmissions, il y a des déchets techniques. Ce n'est pas top à 100%. Mais n'oublions pas que l'équipe que Walit Regragui a alignée aujourd'hui concernant les 11 titulaires, c'est des joueurs qui ne se connaissent pas du tout et qui n'ont jamais joué ensemble pour la plupart. Et enfin, j'ai trouvé que l'activité de Unahi était vraiment pertinente au milieu de terrain. On a vu un Unahi vraiment partout sur le terrain, à droite, à gauche, au centre. Derrière, il ne vient rien décrocher. Il est positionné en tant que milieu offensif. Il était partout sur le terrain. Maintenant, il ne faut pas qu'il tire les corners. Il ne faut pas qu'il tire les corners. On a vu que ces corners, à certains moments, le ballon décollait à peine. Donc, je pense que les corners, il faut les distiller pour Achrafakimi, pour Achromash, pour Ziyech, pour Brian Diaz, des joueurs qui ont de la frappe parce que, pour le coup, je ne pense pas que Unahi est vraiment le bon joueur pour tirer les corners. Et je pense que ça, vous l'avez tous constaté de vos propres yeux. Désormais, dans ce match, concernant la seconde période, on est resté un petit peu sur les mêmes bases côté marocain. Au début, on n'a pas trop effectué de changements et donc, on avait toujours les mêmes cheminements de ballons. Voilà, on passe à gauche du côté d'Amin Ali, on passe à droite du côté d'Elias Achromash, mais on n'a pas réussi à innover, à trouver des solutions. Il y a eu des coups de pied arrêtés, il y a eu des occasions. Et le réel changement, il est venu à partir de quel moment ? C'est lorsque Regraghi a fait ce changement en faisant entrer 4 joueurs sur le terrain. Ennissri, Brian Diaz, Achim Ziyech, et on a également un petit dernier, voilà, Ezal Zouli. Bon, alors, le joueur qui a le plus pesé, je vous dis honnêtement, je trouve que c'est Ezal Zouli et également Brian Diaz. Franchement, ces deux joueurs-là ont vraiment apporté un plus à notre équipe nationale. Et on en a la preuve avec ce magnifique but qui a été inscrit par Brian Diaz. Et là où Regraghi a vraiment effectué un coaching gagnant, c'est tout simplement parce que le passeur, enfin, des trois joueurs qui sont impliqués dans ce but-là, donc Achim Ziyech qui va mettre ce ballon sur Ennissri qui va faire cette remise de la poitrine pour derrière Brian Diaz, ces trois joueurs-là n'étaient pas titulaires. Donc, il y a un réel coaching gagnant. C'est ça qui est vraiment intéressant. Maintenant, encore une fois, je le répète, c'est pas normal du tout que contre une équipe du Lesotho comme ça, on galère autant. Ça, c'est pas normal. Bon, après, ils défendent à 11, ils ont réussi à accrocher le Nigeria, ils ont réussi également à seulement perdre 1-0 contre la Côte d'Ivoire. Donc, c'est pas une équipe qui est ridicule en face. Voilà, c'est une petite équipe, mais attention, qui peut te poser des problèmes puisque justement, ils défendent à 11. Et on sait que lorsque le match est fermé, tu as beau être le Barça, le Real Madrid, la France ou n'importe quelle grande équipe, tu peux pas gagner, tu peux pas t'en sortir. Donc, c'est pour ça que déjà, on doit être très, très heureux de s'en sortir avec cette victoire aujourd'hui qui n'est pas du tout volée. Voilà, encore une fois, elle est plus que méritée. On n'a fait que dominer. On a vu des choses inquiétantes, mais il ne faut pas oublier que le football africain évolue et qu'on a ces petites équipes qui émergent de plus en plus et qui sont en train vraiment de se mettre à leur meilleur niveau. Et donc, c'est compliqué derrière pour nos équipes nationales, même si en réalité, le Maroc possède un effectif incroyable, le meilleur effectif africain, tout simplement. Donc voilà, on a cette libération qui est apportée par ces trois joueurs, ces trois nouveaux entrants qui ont clairement changé la physionomie de ce match-là. On a également Ezra Zouli qui a été vraiment très intéressant. Enlissri, pour une fois, bon, il y a eu une erreur de passe, il y a eu quelques petits détails qui n'étaient pas bons. Mais pour une fois, voilà, j'ai trouvé que c'était une entrée un peu plus bonne que les autres sur les derniers matchs. Donc voilà, peut-être qu'on a de quoi être optimiste vis-à-vis de ce joueur-là, mais visiblement, en club, ça ne marche pas. En équipe nationale, c'est moyen. Donc, je pense qu'il va falloir réellement tourner la page de l'élite ce joueur-là et plutôt compter sur Rahini, El-Kabi ou même El-Wazani qui n'a pas été convoqué durant ce rassemblement de septembre. N'hésitez pas d'ailleurs, par rapport à tout ça, à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Mais sinon, encore une fois, je le répète, certes, il y a cette victoire sur le score de 1-0, certes, voilà, on remporte les trois points, mais aujourd'hui, tout n'a pas été parfait. Alors, il y a beaucoup de points négatifs à relever parce que durant cette seconde période, on s'est fait mettre en danger par une équipe comme ça. C'est le Lesotho, ce n'est pas une grande équipe. C'est là où il y a vraiment un gros problème. Je trouve en tout cas que le niveau de Haggard, je trouve que ce joueur-là a un petit peu régressé. Voilà, il faut le reconnaître, il faut être objectif. Quand il est excellent, on le dit, mais quand ça va mondial, on le dit également. Bon, je trouve également qu'Adélamide, c'est un petit peu compliqué en termes de vitesse, mais il y a également un autre joueur qui m'a vraiment surpris au cours de ce match-là, c'est tout simplement Adam Asnou. 18 ans, il a disputé les 90 minutes et il a été convaincant. Il a mis tout le monde d'accord. Là, il a mis tout le monde d'accord. Bon, il n'y a pas tout qui est parfait, il y a des erreurs techniques, mais dans l'ensemble, pour une première sélection, on a de quoi être très positif et très optimiste. Ça, c'est clair et net. Donc voilà, qu'il continue sur cette lancée, franchement Adam Asnou, j'espère qu'il sera présent lors du prochain rassemblement, mais en tout cas, on a vraiment pu voir de façon factuelle ce que ça a donné vis-à-vis de ce joueur-là. Et c'est prometteur. C'est prometteur. Je pense qu'on l'a tous remarqué. C'est très, très prometteur Adam Asnou. Ensuite, ce milieu de terrain, bon, Targalin, ça va, Richardson, ça va, puis après, le front de l'attaque qui a été titulaire, je vous ai dit ce que j'en ai pensé. Romach, c'est bien, tout ça et tout. Mais bon, de façon générale, il y a quand même cette victoire à la fin, c'est ce qui compte. En réalité, bon, il n'y a pas la manière, on va dire, parce qu'encore une fois, le jeu était bafoué. On a une équipe en face du Lesotho qui a fait plus d'une vingtaine de fautes. Donc ça aussi, c'est un élément qu'il faut mettre en avant. C'est qu'à chaque fois qu'on allait avancer vers leur but, il y avait une faute, on se faisait faucher. Donc c'est aussi très compliqué ce genre de match en Afrique. N'hésitez pas à me dire encore une fois en commentaire votre avis vis-à-vis de ce match-là. Mais moi, je trouve que c'est un match moyen, mais qui a quand même un goût de victoire avec ce magnifique but de Barim Diaz. Franchement, moi, ce but-là, il m'a régalé. Ça faisait très très longtemps que je n'avais pas hurlé comme ça, alors que c'est un match qui est sans enjeu en plus de ça. Donc pour vous dire à quel point il m'a libéré ce but, puisqu'il vient de faire ce crochet, il revient comme ça, boum, et ça va au fond, du fond, du fond, tu vois, même que le gardien n'est pas loin de l'avoir. Franchement, ce but, il m'a vraiment hypé de fou. En tout cas, voilà, Brian Diaz a également été décisif au cours de ses quatre derniers matchs. Donc voilà, on voit que petit à petit, je vous l'ai dit, au début, ça ne fonctionnait pas forcément contre la Mauritanie, contre l'Angola, mais je vous l'ai dit, il faut être patient vis-à-vis de ce joueur. Ça allait se faire. Et bien aujourd'hui, il a montré qu'il était, il a montré qu'il était un patron. Il a montré que maintenant, s'il porte le maillot du Muntahab, ce n'est pas pour rien. C'est vraiment pour avoir un impact significatif. Et l'impact significatif, il l'a vu, parce qu'il y a quelques temps, on avait des problèmes face à ce genre d'équipe et on n'avait pas les solutions à ces problèmes. Soit il fallait marquer sur pénalty, coup de pied arrêté, etc. Non, là, cette fois-ci, on a un joueur vraiment qui peut nous apporter cette solution et faire un exploit individuel. Et en l'occurrence, ce joueur-là, c'est Brahim Dias. Chapeau à lui. On le remercie, bien évidemment. En tout cas, c'était tout concernant ce petit débrief. J'espère qu'il t'a plu. Et moi, je te remercie si tu as regardé cette vidéo dans son entièreté. Et je te dis tout simplement à la prochaine. Allah al-Waten al-Malik. Sous-titrage Société Radio-Canada